Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce conseil en bref de la séance ordinaire du 14 mars. Donc, on va ensemble regarder les points qui ont été traités lors de cette séance-là, mais bien entendu, en résumé. Alors, au niveau de la direction générale, on a un camion de pompiers qui date de 1990, qui est à vendre. Et également, en lien avec la MRC, on a signé un protocole d'entente pour, bon, de l'ingénierie, avec les autres municipalités. Quand il y a des besoins qui débordent, les employés qu'on a, bien on va faire affaire avec des gens externes pour permettre justement de ne pas pénaliser les travaux qui doivent se faire. Au niveau des ressources humaines, alors, il y a eu plusieurs nominations. Alors, il y a des départs, alors il y a des gens qui appliquent sur les postes. Alors, il y a des concours qui s'ouvrent. Ça a été le cas, entre autres, au niveau, bon, du poste de coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque. Donc, c'est Mme Diane Hudon qui prendra ce poste chez nous. Il y aura également Priscilla Lemay au niveau d'un poste syndiqué en technicienne en génie civil. Et les autres postes, ce sont des postes qui ont été soit par intérim au service d'incendie ou encore selon une modification à la Convention des employés. Au niveau de finances et trésorerie, donc, il y a eu, comme d'habitude, l'acceptation des comptes. Il y a eu également le dépôt du rapport d'activité de la trésorière pour l'année qui s'est terminée, le 31 décembre 2021. On a versé notre cotisation annuelle au Saint-Fleuron, donc à l'Office municipal d'habitation. On a également, bon, vu au niveau de nos licences, par rapport à nos licences Windows et nos serveurs, donc il y a des choses qu'il faut renouveler de l'équipement et tout. Donc, on a permis, justement, une soumission sur invitation. On a également, bon, regardé certains règlements qui viennent, bon, faire en sorte que l'on puisse, bon, au niveau des travaux de rénovation puis de mise à la place de la traversée. Vous savez, quand on fait des travaux et qu'on fait un règlement d'emprunt, bien, si on ne dépense pas, alors ça a coûté moins cher que le règlement d'emprunt qu'on a fait. Alors, il faut donc reverser les sous dans un fonds qu'on appelle le fonds général. On ne peut pas utiliser cet argent-là n'importe comment. Donc, ça a été le cas pour les travaux qui ont été faits à la place de la traversée et ceux qui ont été faits aussi pour la phase 4 du boulevard Narcotte. Donc, on a versé les surplus de ces fonds-là au fonds, au virement de fonds général. Dans le greffe et affaires juridiques, alors, comme d'habitude, il y a eu plusieurs, bon, dépôts ou encore avis de motion concernant, entre autres, bon, le règlement sur les piscines. Et il y en a eu plusieurs, là, sur le projet de camping du lac Robertval, là, donc, camping Robertval sur le lac, pardon. Alors, il faut, bon, donner tous les avis et modifier les règlements nécessaires par rapport à ce que la Ville, nous, on a à faire pour permettre aux promoteurs d'aller de l'avant et de poursuivre, là, les recherches au niveau de son projet et le développement de son projet. Donc, ce sont des modifications de plans d'urbanisme, ce sont des modifications également, bon, de règlements de zonage. Donc, tout ça est en train de se faire et ça va permettre, justement, aux promoteurs d'aller de l'avant et de poursuivre, là, par rapport au développement de ce projet-là. Au niveau de la qualité de vie, alors, il y a un mandat professionnel, là, qui a été donné en architecture de gré à gré pour la construction de notre bouleau de rôme. Alors, le bouleau de rôme sera situé, lui, pour vous situer, là, c'est là où est l'aréna, mais plus derrière, là, la résidence funéraire qui est là présentement. Donc, on a des terrains, là. Donc, il sera situé dans ce secteur-là. Il y a eu également plusieurs cotisations, là, qui ont été demandées. Donc, tournois de hockey, puis oui, à Saint-Félicien, le protocole de golf, d'école de golf qu'il y a à la Cité étudiante. La Fondation de la Cité étudiante nous a demandé sa campagne de financement annuelle auxquelles on a donné, la Fondation Équilibre Saguenay. Et il y a eu également une autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière à Infrastructure Canada pour le parc des aînés. Donc, au niveau loisirs, sports et famille, on en a, bon, donné, là, quelques sous, là, par rapport aux demandes qu'on avait reçues. Au niveau de la vie communautaire, donc, il y a un appui à la Société d'horticulture et d'écologie de Robertval. Donc, pour poursuivre le projet d'aménagement de la forêt nourricière. Donc, c'est un appui pour une demande de subvention. Il y a également l'aide financière qui nous est demandée annuellement par la Société Saint-Vincent-de-Paul pour l'aide au loyer. Et il y a eu également une aide financière demandée qui est, bon, celle qui est demandée annuellement, mais qui est un peu plus grande cette année pour des problématiques, là, qu'on connaît, là, dues à la pandémie et au manque d'activité, ces choses-là. Donc, au niveau de la salle des Chevaliers de Colom, donc des Chevaliers de Colom du Conseil 24-42 de Robertval. Au niveau des travaux publics, il y a eu également l'octroi d'un mandat de service professionnel d'architecte pour le remplacement de la fenestration de l'espace Saint-Angèle. Et bien sûr, là, l'analyse de tous les travaux qu'il y aura suite dans cette bâtisse-là à l'espace Saint-Angèle. On a également un projet de service professionnel en ingénierie de gré à gré pour le projet de la place de la mairie. Donc, c'est là où est la fontaine présentement. Donc, il y a un projet qui est relié à cet endroit-là pour faire une place citoyen, de citoyens, citoyennes. Donc, le mandat a été accordé également. Au niveau de l'urbanisme, il y a eu différentes demandes de dérogations mineures sur certains propriétaires. Chez certains propriétaires, donc ça a été accepté après analyse de notre secteur de l'urbanisme. En hygiène du milieu, il y a eu également l'autorisation de signature avec le protocole pour que la patrouille sur la préservation de l'eau potable revienne pour sensibiliser les citoyens pendant l'été. Et il y a eu également un octroi de mandat de service professionnel en ingénierie pour le remplacement de la génératrice qui est, elle, située au cimetière, derrière le cimetière, dans le secteur du cimetière de Robertval. Donc, et dans le dossier des élus, eh bien, on a désigné le maire suppléant, donc selon l'article 56 de la loi. Alors, il y a toujours un maire suppléant si le maire doit s'absenter et tout ça. Il y a eu également un appui à la semaine du don d'organes et de tissus. Donc, j'invite tous les citoyens et les citoyennes à réfléchir sur, bon, signer sa carte de don d'organes parce que c'est important. Et, bien entendu, une solidarité au peuple ukrainien, donc une résolution, un projet de résolution pour dire que la ville de Robertval est solidaire avec le peuple ukrainien. Alors, voilà, ce sont là les éléments essentiels en résumé de la séance du 14 mars dernier. Merci.